c'est parti bonjour tout le monde salut laura ça va oui ça va olivier bonjour à tous et bonjour à tout à nouveau on se retrouve pour une nouvelle heure et cette nouvelle heure sera autour du nom d'un atelier autour de l'entreprise mais avant toute chose j'espère que le repas fut bon moi j'ai bien mangé j'ai mangé léger parce que comme j'ai un atelier là je me suis dit si je mange trop je risque de m'endormir moi j'ai fait un petit peu la gourmande c'est vrai mais mais en tout cas en énergie pour pour cette nouvelle heure alors de quoi on va parler olivier aujourd'hui comme c'est marqué on va voir un atelier qui s'appelle comment fonctionne une entreprise comment fonctionne une entreprise effectivement tout le long de la semaine vous allez rencontrer des entreprises des professionnels mais finalement on se pose parfois la question mais à l'intérieur comment ça s'organise est ce qu'il y a des types d'organisation et à l'intérieur comment ça s'organise en termes d'espace de vie et de travail donc tout ça et bien on va le voir ensemble exactement d'ailleurs cet atelier là on l'a créé parce que je me suis rappelé quand j'avais 13 ans 14 ans toi aussi peut-être à l'époque je me suis posé la question exactement c'est quoi une entreprise oui j'entends parler d'entreprise de fonction publique qu'est ce qu'il ya comme métier oui et enfin qu'est ce qu'on y voit comme espace de travail de vie totalement et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui absolument donc on va voir dans un premier temps les différentes organisations parce que effectivement toutes les entreprises ne font pas partie d'une même et unique entité et puis on rentrera un petit peu plus dans les détails pour voir comment fonctionne une organisation donc à l'intérieur il ya des services et chaque service et bien à une mission à accomplir et puis on verra les espaces de vie et de travail super on y va avec grand plaisir alors les différentes organisations et on va commencer par une question ouverte donc n'hésitez pas à répondre dans le chat et j'ai une question à vous poser n'est ce pas Olivier quelles sont les différentes structures de travail que vous connaissez lâchez vous mettez tout ce que vous connaissez les lieux prenez les exemples sur les entreprises dans lesquelles travaillent vos parents un quels sont pour vous les différentes structures de travail que vous connaissez alors ça peut être des noms de marques des noms de bâtiments le métier que vos parents font on va vous laisser répondre un petit peu dans le chat alors est ce que tu as des exemples à donner oui je pense à mon gros frère qui travaille chez cycle europe qui fabrique des vélos électriques d'accord et donc c'est une entreprise avec beaucoup de salariés oui une petite pme donc voilà il fabrique des vélos électriques vélos électriques cycle europe très bien alors on commence à avoir un certain nombre de réponses donc il ya hôpital effectivement donc une entreprise tout simple l'usine aussi ça commence à venir alors directeur commercial directeur commercial ça c'est une fonction oui garage effectivement d'ailleurs ça fait penser que je dois retaper ma voiture ou j'espère que ça ne te coûtera pas trop cher j'espère pas parce que c'est moi qui paye alors alors là on a effectivement donc pme oui petite ou moyenne entreprise de façon rentrera dans les détails on va mieux définir ce que c'est qu'une pme donc voilà n'hésitez pas à mettre moi je dirais peut-être la mairie la mairie la mairie on a aussi dédication nationale le restaurant harley davidson harley davidson ça c'est les motos ça je crois ou donc on a des bikers avec nous donc effectivement l'epad l'epad donc l'epad c'est là effectivement où il ya des personnes âgées j'ai effectivement une forme de maison de retraite où les personnes âgées se reposent il ya des personnes pour s'occuper d'eux amazon oui amazon grand groupe exactement j'ai fait un achat hier d'ailleurs et puis alors on a amazon là il ya les réponses qui commence à arriver est ce qu'il ya d'autres est ce qu'il ya d'autres réponses du coup on va attendre une petite seconde non c'est tout bon eh bien ce que je vous propose c'est d'emblée de lancer un petit jeu donc on va vous présenter des logos et vous allez nous dire à quel nom ou marque ça appartient voilà est ce que vous êtes prêt n'hésitez pas à donner votre réponse dans le chat il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses enfin si il ya des bonnes et des mauvaises mais ne vous freinez pas pour donner vos éléments de réponse c'est quand même mieux de trouver la bonne réponse quand même c'est toujours un peu mieux mais l'erreur est aussi et sert aussi aller premier logo ça c'est vachement connu d'ailleurs c'est ma ville c'est là qui est la première usine de cette marque là d'accord et c'est quoi ta ville promis sur scène remis sur scène est ce que certains d'entre vous connaissent remis sur scène on voit que là ça a l'air d'être un coq on voit qu'il ya le drapeau français bleu blanc rouge effectivement voilà ça c'est une fierté française quand même est ce que certains ont trouvé pour vous guider c'est 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 une marque oui j'irais une marque est ce qu'on leur donne encore d'autres indices oui les chaussures à je vois déjà des réponses le coq sportif le coq sportif ou ça afflue et bien oui le coq sportif ou pas olivier oui c'est le coq sportif bravo tout à fait alors est ce que tu peux revenir sur l'histoire du coq sportif du coup ça a été créé à remis alors merci beaucoup pour la question parce que je connais pas trop plus je sais juste que la première usine de coq sportif c'était à remis sur scène c'est à remis du coup c'est une fierté pour ma ville d'après je connais pas plus l'histoire alors prochain logo ce qu'ils sont forts quand même bon là c'est facile c'est facile là c'est facile pas d'indice c'est très 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 facile voilà c'est gris c'est c'est du luxe c'est une marque française aussi alors marque alors oui on a encore des anciennes réponses oui effectivement c'est une marque de sport et c'était bel et bien le coq sportif d'ailleurs c'était ma première paire de baskets cela dit en passant alors ce logo appartient à quelle entreprise c'est ta marque de voiture toi ah ben là tu vois tu viens de donner un indice quand même non ce n'est pas ma c'est pas ma marque alors on a des réponses on a renault oui renault 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 et oui 100% parfait et pour répondre à ta question moi c'est peugeot donc c'est pas le même logo mais la bonne réponse effectivement c'était renault prochain logo c'est qu'ils sont forts un petit peu plus compliqué oui alors ça c'est mon animal préféré un petit panda exactement alors est ce que quelqu'un va pouvoir nous trouver le logo franchement celui qui trouve il est quand même assez fort il est fort de temps en temps on voit quand même ce logo pour vous donner quelques indices je dirais environnement environnement biodiversité biodiversité je dirais aussi ah j'ai vu la réponse sensibilisation exactement wwf alors oui on nous donne les sigles mais est-ce que quelqu'un pourrait nous donner le nom en entier ah pas facile sont plusieurs mots en anglais avec mon accent à couper au couteau ça va être assez ça va être marrant le plus simple c'est dire wwf wwf mais c'est word donc comme le monde n'est ce pas wild si je me trompe pas fun for nature bravo voilà donc en fait c'est une c'est effectivement une ong vous l'avez bien vous l'avez bien trouvée qui sensibilise les personnes à l'environnement et à la biodiversité exactement qui mène des actions de protection pour l'environnement je dirais même c'est une ong qui va chercher à concilier l'industrie et l'environnement le développement durable alors là ah on a eu une réponse quand même en entier il ya une personne qui nous l'a mise donc excellent c'est bien ça on passe au logo suivant alors là il faut trouver un métier ça c'est quelque chose qu'on voit souvent d'ailleurs en ce moment on voit beaucoup d'ailleurs quand vous êtes dans la rue vous regardez en haut à droite ou en haut à gauche ça dépend où vous êtes vous trouvez le métier c'est assez facile c'est une croix qui est verte une croix à couleur verte souvent le vert c'est un lien que la santé la santé le bien-être pharmacien en effet ils ont tout bon ils sont trop forts alors alors tout ce qu'on vous a montré effectivement ce sont des logos qui représentent des entreprises des métiers sachez que dans le monde du travail on a trois types d'organisations différentes la première ce sont les entreprises des exemples comme apple qui fabrique des smartphones des ordinateurs le coq sportif qu'on a vu tout à l'heure des chaussures de sport des vêtements renault donc des voitures EDF d'électricité sinon on n'a pas d'électricité à la maison c'est un peu dommage et les pharmacies pour tout ça ça représente les entreprises dont l'objectif des entreprises on va dire c'est créer des produits des services pour gagner de l'argent on va dire ça comme ça voilà ensuite vous avez la fonction publique les écoles les mairies les hôpitaux la police les ministères donc dedans vous avez des fonctionnaires qui travaillent tout à fait leur objectif on va dire c'est rendre service à la société faire fonctionner le pays on va dire ça comme ça oui et on a les associations bravo les associations alors vous avez plein de petites associations différentes qui produisent qui reconditionnent des biens des ordinateurs des meubles des vêtements on a aussi WWF malheureusement j'ai pas l'accent anglais du coup on dit exactement ce que c'est donc eux l'objectif je dirais c'est des gens qui font partie d'une même cause d'un même projet qui va défendre un projet en commun voilà alors n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser dans le chat ce que l'on va faire dans là maintenant tout de suite c'est vous montrer une petite vidéo qui vous explique ce que c'est qu'une entreprise je vous invite donc à prendre tous les éléments importants de les noter pour qu'on puisse ensuite échanger ensemble écoutez bien les vidéos et vous notez les informations importantes dans le chat alors il va y avoir un petit moment de décalage ne soyez pas étonné le temps que ça puisse se lancer je te laisse lancer la vidéo oui alors et c'est parti c'est parti là on voit un personnage et une main qui dessine une forme d'entreprise un bâtiment pour ceux qui n'auraient pas soit de son soit d'image n'hésitez pas à nous faire savoir et on relance la vidéo je pense que c'est tout bon pour tout le monde nous en tout cas on voit bien la vidéo et on entend alors n'hésitez pas à nous faire signe pour ceux qui ont regardé toute la vidéo en entière est ce que c'est bon pour vous est ce que pour tout le monde c'est ok est ce que la team modération peut me dire si tout le monde a pu regarder la vidéo alors qu'est ce qu'on a découvert dans cette dans ce petit spot on a découvert un jeune homme qui a créé une sa boîte je crois et produit plein de choses différentes ça parle d'argent de bénéfices de clients voilà quoi une histoire d'impôt aussi donc en fait c'est martin plastique je crois que c'est bien ça dans la vidéo et on nous explique un petit peu comment ça fonctionne effectivement une entreprise et bien elle produit des biens et des services qu'elle propose aux clients qui les achètent exactement mais alors après quelle est la différence entre biens et services vous allez me demander et bien on peut on peut peut-être rentrer rentrer un petit peu plus dans les détails mais on va attendre un petit peu parce que j'ai le sentiment que tout le monde n'a pas regardé totalement la vidéo on va attendre un peu on va attendre un petit peu oui effectivement pour regarder la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur play et le nom de la boîte c'est bien ça c'est martin plastique et le jeune homme s'appelle martin alors il ya certaines personnes qui n'ont pas tout vu est ce que tu peux alors ils peuvent cliquer dessus cliquer sur play prenez le temps on va vous attendre un peu ensuite on y créera la vidéo en détail ça a coupé et bien on va la on va la relancer tu peux afficher la vidéo à nouveau tu peux relancer la vidéo ok pourquoi il faut lancer ok oui ils ne peuvent pas la regarder sinon d'accord et en fait il ne faut pas la goûter ok je ne savais pas très bien pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la regarder en entière on va la relancer je clique ? voilà n'hésitez pas à cliquer sur le bouton play pour que vous puissiez voir la vidéo entièrement non Là, je vois qu'il y a quand même quelques questions autour de la fonction publique parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs types en tout cas de fonctions publiques et on va vous les décrire juste après cette petite vidéo. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo en entier, est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je pense qu'à présent, c'est bon. Du coup, on reprend notre support. Du coup, on va recouper un petit peu et puis de toutes les façons, on rentrera plus dans les détails. Voilà. Donc, grosso modo, on a suivi un petit peu. Martin Plastic explique ce que c'est qu'une entreprise, ce qu'elle produit, bien le service avec les clients. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous apporter des éléments supplémentaires là-dessus ? Alors, pour résumer un peu la vidéo, vous avez une entreprise, comme ici, voilà. Vous avez des gens qui travaillent, ils sont contents, ils font la fête, ils travaillent. L'entreprise s'appelle Renault. Renault fabrique des biens. Donc, par exemple, une voiture. Un bien, c'est quelque chose de matériel qu'on peut toucher, comme ici, le bois. Renault peut aussi fournir des services, comme la réparation dans un garage. Ça peut être changer des filtres, changer un pneu, faire un vidange. Ce sont des services, des prestations. Et les biens et les services sont destinés à des clients, comme on voit à droite. Et les clients, en échange, ils donnent de l'argent à l'entreprise Renault. Donc, si je comprends bien, le bien, c'est ce qui est matériel qu'on peut toucher. Donc là, en l'occurrence, la voiture. Et le service, c'est tout ce qui est matériel. Exactement. Donc, la réparation, tout ce qui est vidange également, qu'on peut faire sur une voiture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher. Exactement. Et donc, le client, lui, vient payer pour soit ses biens, soit ses services qu'il fournit l'entreprise. Voilà. N'oublions pas que la logique d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent pour payer le salaire des salariés, aussi pour payer des impôts à la France. Voilà, tout ça. Très bien. Alors oui, effectivement, il commence à y avoir des retours. Et oui, effectivement, une entreprise, c'est bien cela. Je me permets en même temps de lire aussi vos retours. Et à présent, je vais vous lancer un petit QCM. Et donc, je vais vous demander, chers élèves, dans quel type d'organisation vous souhaiteriez travailler plus tard. Plutôt une entreprise, plutôt la fonction publique ou plutôt une association. Encore une fois, la fonction publique, elle regroupe trois éléments. La première, il y a la fonction publique d'État. Donc, ce sont des personnes qui vont travailler au sein des ministères, pour vous donner un exemple. Il y a la fonction publique dite territoriale. Donc, la fonction publique territoriale, ce sont les mairies, tout ce qu'il y a autour de la région, du département. Donc, pensez mairie et vous faites le lien avec la fonction publique territoriale. Bon, je fais un raccourci. Et il y a ce que l'on appelle la fonction publique hospitalière, où là, ce sont les hôpitaux. Donc, toutes les personnes qui travaillent au sein des hôpitaux font partie de cette tranche, cette catégorie, effectivement, de la fonction publique. Alors, seulement les hôpitaux publics. Bien sûr. Et enfin, les associations. C'est effectivement public. Alors, je vais vous lancer le petit QCM qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Voilà. Alors, plutôt entreprise, plutôt fonction publique, plutôt association. Toi, quand tu étais plus jeune, tu souhaitais travailler dans quelle organisation ? Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un fan de jeux vidéo. Donc, mon rêve, à moi, c'est de travailler chez Ubisoft. Donc, je dirais plutôt entreprise. Plutôt entreprise. D'accord. Et puis, pour moi, en fait, les trois me convenaient. J'ai commencé, effectivement, à travailler, en fait, au sein d'une entreprise. Et puis, ensuite, je suis partie dans les associations, mine de rien. Et puis, j'ai terminé dans la fonction publique et je suis retournée dans le privé. Donc, entreprise, à nouveau. Donc, j'ai bien voyagé. En termes de fonction publique, donc j'étais dans la fonction publique territoriale. Et en termes d'association, sachez qu'il y a des organismes qui font partie des associations dites employeuses. On va dire ça comme ça. Et justement, Laura, est-ce que tu as vu une différence entre une entreprise, la fonction publique et une association ? Alors, la différence, elle se situe plutôt dans la manière de monter certains projets. D'accord. Il y a beaucoup plus d'étapes de validation, par exemple, qu'il peut y avoir dans la fonction publique avec vraiment des process qui sont bien posés, clairs, moins flexibles que dans une entreprise ou une association. Voilà. Donc, là, on commence à avoir un peu de réponses. Il y en a beaucoup qui souhaitent travailler dans une entreprise. Très bien. Est-ce qu'il y en a certains qui souhaitent travailler au sein d'une association ? Ah, fonction publique. On a de la fonction publique. Alors, plutôt fonction publique d'État, territoriale, plutôt hospitalière. Vous pouvez répondre directement dans le chat. Vous écrivez votre réponse dans le chat et elle est publiée. Comme ça, ça nous permet de voir vos réponses. Alors, entreprise, entreprise. Voilà. N'hésitez pas à cliquer dessus. Normalement, vous pouvez répondre et dans le chat et dans le QCM. Normalement. Alors, d'ailleurs, beaucoup ont répondu entreprise. La réponse numéro 1. Oui. Alors, on va masquer. Mais effectivement, la majeure partie préfère travailler en entreprise. N'hésitez pas à nous dire le pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi une entreprise plutôt qu'une fonction publique ? Est-ce que c'est le fait de ne pas vraiment comprendre un petit peu comment ça se passe ou de ne pas vraiment connaître ? Parce que c'est vrai qu'on connaît plus des entreprises. Mais dites-nous, expliquez-nous pourquoi votre choix. Donc là, on va rentrer dans la prochaine étape qui est le fonctionnement d'une organisation. Donc, dis-nous Olivier. Oui. Alors, on va décrire en détail qu'est-ce qu'il y a comme entreprise, qu'est-ce qu'il y a comme catégorie d'entreprise. Alors, sachez que parmi les entreprises, vous avez un statut qu'on appelle la micro-entreprise. D'ailleurs, vous, quand vous aurez 18 ans, vous êtes en mesure de créer votre micro-entreprise. Il faut justement se déclarer sur Internet. Une micro-entreprise, il y a un seul salarié. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les TPE, les très petites entreprises. Généralement, c'est inférieur à 10 salariés. Ça peut être le boulanger, le coiffeur du coin. Dans l'industrie, ce sont des artisans, bottiers, bijoutiers, verriers. Ensuite, vous avez la PME, la petite et moyenne entreprise. Entre 10 et 249 salariés. Les restaurants, ça peut être aussi l'atelier de Samson, des ébénistes qui fabriquent des nobles. Vous avez aussi Camille Fournay ou des pharmacies. Voilà. Et ensuite, un peu plus grand, vous avez les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Eux, ce sont des entreprises entre 250 et 4999. Alors, ça commence à être beaucoup. J'ai appris les chiffres par cœur. Un exemple, Fleury-Michon, qui fabrique du jambon, tout ce qui est charcuterie, plat préparé. Dans l'industrie, vous avez Petit Bateau, qui fabrique les vêtements. Une jolie marque, d'ailleurs. Zadik et Voltaire. Ça, c'est un produit un peu plus, je dirais, haut de gamme. T'aimes bien, toi, Zadik et Voltaire ? Oui, c'est pas mal. Ensuite, vous avez aussi Meubles Gautier, qui fabrique des meubles. Et encore au-dessus de tout ça, vous avez ce qu'on appelle les grandes entreprises. Là, c'est 5 000 salariés. Et plus. EDF, Dior, Adidas, Renault. Moi, par exemple, j'ai travaillé à Dix-en-Paris, à Natixis. Donc, ce sont des entreprises qui font plus de 15 000 salariés. Donc, ce sont des grandes entreprises. Très grandes entreprises. Très, très, très grandes. D'accord. Donc, en fait, si on récapitule, on a, en fait, 5 catégories d'entreprises. Les micro-entreprises avec un salarié, les très petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises, les petites PME, et puis les grandes entreprises avec les grands groupes, en fait, finalement. Oui, exactement. Donc, voilà. Dès que vous faites face à ce type de cible, dites-vous que TPE, c'est très petites entreprises. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le marquer. De toute façon, on pourra répéter, justement, et redéfinir ce que signifient ces cibles. Mais ça, c'est important, effectivement, de le comprendre et de le connaître. Parce qu'au prorata, en fait, du nombre de salariés dans l'entreprise, eh bien, c'est pas organisé de la même manière. Olivier, par exemple, entre une très petite entreprise et une PME. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme différence ? Alors, plutôt, on va comparer la différence entre une TPE et une GE. Ça marcherait. Ce que tu veux. Alors, dans une TPE, comme ils sont moins de 10 salariés, c'est des petites équipes. On se voit facilement, on se parle facilement. D'accord. Le patron, il se comporte comme un collègue de travail. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, on va dire. Voilà. Dans les grandes entreprises, comme Netflix 6, Disneyland Paris, où j'étais, vous avez plein de directeurs différents. D'accord. Vous avez le directeur qui est en haut, nous, on est en bas. Vous avez des managers intermédiaires, ce qui fait qu'on voit moins souvent le directeur que son chef direct. D'accord. Il y a plein de personnes, il y a plein de procédures, il y a plein de règles. Et c'est vraiment différent. Je dirais que c'est moins familial, c'est plus procédural. Donc, il y a beaucoup plus de procédures, de process de validation et de personnes en termes de direction. De strates hiérarchiques, on va dire. De strates hiérarchiques. Très bien. Et tout à l'heure, on a eu une réponse d'un de nos participants qui disait qu'il préférait travailler en entreprise parce que le salaire est meilleur. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est tout le temps vrai ? Moi, je ne serais pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Alors, je dirais que dans les entreprises, il y a plus de postes à responsabilité. Ça dépend du métier que vous faites. Effectivement, on peut trouver des salaires un peu plus élevés. Et surtout, c'est qu'il y a quand même peut-être un peu plus d'avantages nature que les petites boîtes. Voilà. Je peux me tromper. On a quand même une question, justement, quand tu parlais de strates hiérarchiques. Justement, on a un jeune qui nous pose la question de savoir, dans une grande entreprise, comment le patron le fait pour pouvoir gérer ses effectifs ? Alors, par exemple, si je prends le cas de Disneyland Paris, vous avez le directeur. Le directeur, lui, il va manager les seniors managers. D'accord. Donc, il peut avoir 5 seniors managers. Et le senior manager, lui, il va manager des équipes de 20 personnes. D'accord. Donc là, ça reste gérable. Donc, un senior manager manage une équipe de 20, c'est faisable. Par contre, le directeur, s'il l'avait managé 100 salariés, ce n'est pas gérable. D'accord. Donc, en fait, ce sont des managers au niveau intermédiaire qui vont s'occuper, effectivement, de faire le lien entre le directeur général et le reste des équipes. Exactement. Très bien. Alors, pour revenir sur l'aspect, comme vous avez vu, donc la fonction publique, c'est aussi une catégorie, un type d'organisation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver la fonction publique d'État. Donc, à l'intérieur se trouvent les ministères, les préfectures et les établissements scolaires. Donc, effectivement, vos professeurs sont payés par l'État. Ensuite, vous avez la fonction publique territoriale. Donc, on y retrouve les régions, les départements et les communes. Les mairies, effectivement, si vous travaillez, ou si vos parents, excusez-moi, travaillent au sein d'une mairie, eh bien, ils font partie de la fonction publique territoriale. Et puis, il y a ensuite la fonction publique hospitalière, comme je vous le disais. Donc, ça concerne les hôpitaux publics. Et en parallèle, on a les associations. Et les associations, beaucoup ont fait le lien avec, on fait plutôt le lien avec le bénévolat. Mais ce n'est pas que. Finalement, il y a des associations qui sont employeuses. Modestime, donc ils font des vêtements, si je... Oui, c'est bien ça. accessible pour tous. Et puis, WWF, qu'on a vu tout à l'heure, qui est une ONG, donc qui lutte pour la protection de l'environnement. Donc ça, à l'intérieur de ces associations, il va y avoir des salariés. Et ces salariés sont payés pour effectuer des missions. Ensuite, vous avez les associations dites bénévoles. Donc là, ce sont des bénévoles qui vont remplir une mission, mais ne seront pas payés pour le faire. C'est... Effectivement, ils sont portés par la cause. Ils ont envie de donner de leur temps. pour pouvoir en fait lutter pour une cause. Donc vous avez Emmaüs, c'est quand même une association très connue, voilà, qui aide finalement les personnes qui sont plus ou moins dans une situation difficile. Donc on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, on imagine que dans une entreprise comme Nike, ils vont produire une nouvelle paire de sneakers, de baskets. Et à chaque fois qu'ils vont créer une nouvelle paire de sneakers, sachez que dans la réalité, ça mobilise plusieurs services, plusieurs métiers. Donc là, on va faire un petit jeu. alors, vous allez devoir écrire dans le chat. On va vous présenter une mission et pour chaque mission, vous allez devoir retrouver le bon métier. Donc, écrivez un ou deux dans le chat pour qu'on puisse avoir vos réponses. Donc, on va lancer la première mission. Vous allez voir, c'est très simple. Là, par exemple, la mission, c'est décider de lancer un nouveau modèle de sneakers, donc un nouveau modèle de basket. Est-ce que selon vous, c'est plutôt le chef d'atelier qui va décider de lancer un nouveau modèle ou c'est plutôt la directrice qui va décider de lancer un nouveau modèle de basket ? Donc, soit vous répondez un ou soit vous répondez deux dans le chat. C'est à vous. Alors, Olivier, pour toi, ce sera plutôt le chef d'atelier ou la directrice ? J'hésite un peu. Je me dis, le chef d'atelier, bon, il traque une machine, il peut créer peut-être la paire de chaussures, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça de son initiative ? Peut-être qu'il doit obtenir en amont des autorisations. On va commencer à avoir là les réponses. Moi, je ne sais pas, je dirais plutôt le directeur ou la directrice. Je pense que c'est elle qui donne le feu vert, mais peut-être que je dois probablement me tromper. Et oui, on a une majorité de deux. Ah, on a effectivement... Du 1 aussi. Du 1. Mais majoritairement, c'est quand même du 2. Majoritairement du 2. Ah, ça commence à basculer sur le 1 au fur et à mesure. Du 2. du 2. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ah, encore du 1 et du 2. Donc, la bonne réponse, Olivier, c'est laquelle ? C'est le directeur, la directrice. Bravo. Et pourquoi le directeur ou la directrice ? Tout simplement parce que créer un nouveau modèle de sneakers, ça nécessite beaucoup de budget, d'équipe, de personnes pour travailler sur ça. Donc, il faut que le chef, le patron donne l'ordre à tout le monde. Donc, c'est lui qui prend la décision. Exactement. D'accord. Et il ne peut y avoir de lancement sans une autorisation au préalable. Deuxième mission, analyser les besoins des consommateurs, dessiner le nouveau modèle de basket et le faire connaître dans les médias. Est-ce que pour vous, c'est plutôt l'ingénieur recherche et développement qui s'en occupe ou c'est plutôt le chargé de marketing et communication ? Alors là, c'est un peu plus dur. Moi, j'hésite un peu. Moi aussi, j'hésite un peu. Je ne sais pas, je dirais l'ingénieur, non ? Est-ce que l'ingénieur il dessine le modèle ou est-ce qu'il le fabrique ? Je dirais qu'il le fabrique. Oui, ça peut être ça. Mais il participe forcément, s'il le fabrique, il participe forcément à l'analyse des besoins des consommateurs pour pouvoir le fabriquer. Il doit aussi travailler avec l'équipe créative qui dessine la paire de baskets. Ensuite, il va créer le modèle. Alors, on commence à avoir des réponses. Alors, on a beaucoup de deux. Donc, pour nos chers participants, cette mission, c'est plutôt le chargé de marketing et communication qui s'en occupe. Alors, ah, on a une réponse en ingénieur, recherche et développement. Alors, est-ce que c'est l'ingénieur ? Et non, c'est le chargé de marketing et communication. Et pourquoi ? Parce que le chargé de marketing, lui, il connaît bien le public, les consommateurs. il va savoir quels sont les tendances, les couleurs, la forme de basket qui va beaucoup marcher. D'accord. Et communication parce qu'une fois que vous avez créé la paire de basket, il faut bien communiquer sur les réseaux, sur les médias, à la télé pour le vendre. D'accord. Donc là, effectivement, pour dessiner et répondre aux besoins des consommateurs, ça va être le chargé de marketing et de communication. Donc, ça nécessite de bien connaître sa cible. Troisième mission, acheter et négocier les matières premières et les fournitures de bureaux, gérer le parc informatique et assurer la sécurité du personnel et l'entretien des locaux. Ouh là là, ça fait beaucoup de missions. Est-ce que c'est plutôt le chargé des ressources humaines ou c'est plutôt le chargé des services généraux ? Donc là, on a acheté, négocié, on a la gestion du parc informatique, on doit assurer la sécurité du personnel et l'entretien des locaux. Là, ça me semble, moi je pencherais sur le numéro 2. Moi aussi, je penche aussi sur le numéro 2, sachant que dans la réalité, il n'est pas tout seul la personne qui fait ça. Il y a lui, son équipe, ses collègues. Il n'est pas tout seul à gérer tout ça. Il n'est pas tout seul. Alors, on va laisser les personnes répondre. Ah, on a beaucoup de chargés des ressources humaines. Alors, dites-nous dans le chat pourquoi le chargé des ressources humaines ? Toujours intéressant de voir la raison pour laquelle vous avez plutôt choisi les ressources humaines pour cette mission. On a du 2, on a du 1, du 2, du 1, du 2. là, c'est un vrai combat. C'est un zigzag. Bon, il est un peu dur. C'est vrai qu'il est un peu dur quand même. Hop. Alors, pourquoi le chargé des ressources humaines ? Personne ne veut nous répondre. Alors, la bonne réponse, c'est laquelle ? C'est le chargé des services généraux. Le service généraux, il fait à peu près un peu tout. Donc, il achète des matières premières, il gère le service informatique et la sécurité du personnel et des locaux. Et le chargé des ressources humaines, lui aussi, il protège quelque part les employés, non ? Ah, il protège d'une autre façon, on va dire. Donc, lui, il va plutôt protéger de manière administrative, il fait le contrat de travail, il recrute, il forme les personnes pour qu'ils travaillent bien dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, on est bien sur le chargé des services généraux. Pardon. Et donc, les différentes fonctions dans une organisation. Olivier, est-ce que tu peux rentrer plus dans les détails maintenant ? Alors, pour revenir à la paire de sneakers, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on va lancer un nouveau modèle, il y a différents services, les différentes personnes qui sont concernées. Tout à l'heure, on parlait de la direction. Donc, la direction. Oui, dont la direction va piloter la stratégie de l'organisation et le personnel. Un exemple, ils vont dire, tiens, dans six mois, le mois de juin, on va sortir un nouveau modèle de sneakers pour l'été. Donc, c'est eux qui vont décider, c'est le patron, c'est le chef qui va donner l'ordre. Très bien. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, on a le service marketing et communication qui, lui, va déterminer le produit, il va déterminer le prix, les moyens de le distribuer et de le faire connaître. Forcément, ce n'est pas tout de créer le produit, mais il faut bien, effectivement, faire de la communication autour de ce produit et ou de ce bien. Et ensuite, on a la recherche et le développement. Effectivement. Donc, c'est l'ingénieur, on va dire, c'est lui qui va réfléchir à partir d'un dessin de sneakers. Il va le créer le premier modèle. Donc, il va réfléchir, je dirais, à la matière, plastique, polystérène, du textile, tout ça. Il va tester est-ce que c'est confortable, est-ce que ça ne s'use pas rapidement. Il va assurer la qualité du produit. Et puis, il va y avoir le service production. Là, c'est très clair. On rentre dans le concret. Eh bien, c'est le service qui va s'occuper de fabriquer le produit. Donc, on l'a imaginé. Il y a une stratégie qui est lancée. On a imaginé le produit. On va communiquer autour de ce produit. Eh bien, il faut bien le fabriquer. Exactement. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, le service commercial, lui, du coup. Alors, petite précision, la production, les usines, les ateliers. Voilà. Alors, commercial, ce sont ceux qui vont vendre le produit. On va dire, les magasins, les vendeurs. Ils vont vendre, ils vont fidéliser les clients. Et on a le service généraux qui va assurer la sécurité, qui va être sur différents plans. Donc, il va acheter des fournitures pour travailler, il va gérer le parc informatique et puis, il va assurer la sécurité des personnes et des locaux. Ça, on l'a vu juste avant. Donc, c'est assez facile. Et les ressources humaines, on va faire de la redite. Voilà, ressources humaines ou RH. Quand on est bien RH, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le monde du travail. c'est eux qui vont vous recruter. Par exemple, si votre grand frère cherche un job dans un magasin de Nike, il va envoyer son CV aux ressources humaines de Nike. Les RH vont aussi former de nouveaux vendeurs, il va gérer son temps de travail, il va aussi surtout payer son salaire. Effectivement, c'est important ça quand même. C'est vrai que c'est quand même assez essentiel. Et également, il va s'occuper du contrat, il va gérer son temps de travail également. c'est important. Donc, si vous allez être amené à faire des stages dans des entreprises, des stages plus ou moins longs avant de trouver en fait votre travail à proprement parler. Et effectivement, c'est le service des ressources humaines qui vont vous contacter, qui vont gérer votre contrat et qui vont effectivement bien mettre noir sur blanc tout ce qui concerne les horaires et votre temps de présence dans l'entreprise. si par ailleurs vous rencontrez des difficultés, c'est auprès de ce service qu'il va falloir vous rapprocher. A présent, on va voir les espaces de vie et de travail. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs types d'entreprises, des grandes, des moyennes, des petites, des très petites et donc forcément à l'intérieur de ces entreprises, il n'y a pas forcément les mêmes espaces de vie et de travail. Et sachez qu'il y a plusieurs façons de travailler. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez les différents espaces de travail qu'on peut trouver au sein d'une entreprise, une fonction publique ou une association ? Donc, tout d'abord, les espaces de vie. Donc, les espaces de vie, ça peut être peut-être une salle, un open space peut-être. Oui, un exemple, c'est un espace de travail. C'est un espace de travail. Un espace de vie, un endroit que j'aime beaucoup fréquenter, la cafétéria. Tu es bien gourmand. Donc là, on vous a donné quelques exemples. Quels sont pour vous les espaces de vie et de travail que l'on peut trouver dans une entreprise ? D'ailleurs, je me rappelle quand je travaillais chez Natexis, il me manque d'affaires. Il y avait une piscine au sous-sol. Alors, il y avait une piscine au sous-sol ? Oui, au sous-sol, on va dire la salle de sport. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a certaines entreprises où ils ont carrément une salle de sport. C'est le luxe, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais effectivement, on peut trouver des espaces comme ça où on peut faire du sport et où se relaxer parce qu'il y a même des salles de sieste si je ne m'abuse dans certaines entreprises pour que le salarié puisse effectivement être au meilleur de sa forme et être effectivement plus performant dans son travail. D'ailleurs, la salle de sieste, c'est un endroit que j'aime beaucoup fréquenter aussi. Ah, d'accord. Attention, attention, et aux élèves, la salle de sieste, non, et la salle de classe n'est pas une salle de sieste. Je tiens à le préciser. Alors, on a la cafétéria en réponse, on a la salle de réunion, absolument bonne réponse. Il y a quelqu'un qui m'a répondu dans... Il y a les toilettes. Alors, les toilettes, c'est une partie des salles. Une petite salle. Une petite salle. Une petite salle. On a le lieu de production, effectivement, les ateliers. On a les bureaux. On a l'open space. Alors, l'open space, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'open space ? Moi, je serais curieuse de savoir si tout le monde comprend ce que ça signifie. On a le réfectoire, absolument. On a bureau, cantine, salle de sport. Donc, globalement, vous avez super bien répondu. On a différents espaces au sein d'une entreprise et on retrouve effectivement tous les éléments que vous venez de citer. Donc, on a un espace de vie. Oui, on a la cafétéria, la machine à café. Donc là, c'est un endroit qui est super. Le matin, lundi, vous arrivez, vous prenez votre petit café, des croissants, vous voyez un collègue de travail. Hé, Laura, comment ça va ? T'as passé un bon week-end ? C'est super sympa. Vous revoyez vos collègues. On y va aussi pour la pause. Et ensuite, un autre endroit qu'on aime bien aussi, c'est le restaurant d'entreprise. Voilà. C'est comme une cantine d'école, mais pour des salariés. On vient pour manger à midi, voire même le soir parce que vous avez des salariés qui travaillent aussi le soir. Donc, il peut y avoir des restaurants d'entreprise qui sont ouverts le soir aussi. Voilà. Alors, c'est pas partout, mais effectivement, il peut y avoir le restaurant d'entreprise, c'est l'équivalent de la cantine au sein de l'école. Et j'ai vu une réponse passée et absolument le CDI, c'est un espace de travail aussi qu'on ne cite pas souvent, mais pourtant, c'est un des espaces privilégiés au sein des écoles. On a le rooftop, absolument, les rooftops en période d'été. C'est aussi agréable de pouvoir se poser pour pouvoir y travailler également. Donc, nous avons aussi en termes d'espace de vie la salle de pause, donc, et où la salle de sport. Et puis, on a le comité social et économique, Olivier, le comité social et économique. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils gèrent des activités sociales, culturelles. Par exemple, dans des grandes entreprises, parfois, ils organisent des sorties, des séminaires à l'extérieur de l'entreprise, des fêtes d'année. Chaque année, par exemple, à Disneyland Paris, où je travaillais, au mois de juin, on a une journée annuelle où tous les salariés se voient sur un parking et il y a des foot trucks, il y a des tournois de football, de pétanque aussi. D'accord. Je suis très fort à la pétanque, d'ailleurs. Voilà, ils organisent aussi tout ça. Ils donnent aussi des avantages aux salariés. Ça, c'est sympa. Tout ce qui est, je dirais, chèques vacances. D'accord. Donc, ça, ça permet d'avoir des aides pour pouvoir partir en vacances moins chères. Moins chères, des chèques cadeaux pour Noël. Oui. D'autres avantages, des tickets d'entrée au cinéma. D'accord. Voilà. D'ailleurs, si vos parents vous donnent des tickets d'entrée dans des parcs à Thème, soit Disneyland Paris ou Astérix, il y a de fortes chances que c'est le CSE de l'entreprise de vos parents. Qui s'en occupe. Et donc, on a les deux qui travaillent. Tout à l'heure, il y a une personne qui a cité l'Open Space, absolument. Donc, l'Open Space, ça va être un espace de travail collectif et collaboratif. On a la salle de réunion. Donc, là, c'est plutôt une salle qui est fermée où, effectivement, on va pouvoir discuter des objectifs à atteindre, de la stratégie en fait que l'on va mener. Toutes les décisions assez importantes, je dirais, d'une entreprise, eh bien, elles se déroulent en règle générale en salle de réunion. Oui, en petit comité. En petit comité. Et puis là, bien évidemment, en période de Covid, on privilégie le télétravail, donc à distance. La raison pour laquelle vous pouvez voir vos parents très souvent derrière un ordinateur. Et c'est effectivement ces réunions qui se déroulent. On a donc le télétravail, comme on le disait, en cette période assez spéciale au niveau sanitaire. Eh bien, on travaille directement de chez nous. ça n'empêche pas, attention, le télétravail ne signifie pas que nous sommes tout à fait libres de faire ce que l'on veut. Il y a tout un process qui est installé par l'entreprise et à distance, on regarde aussi les résultats que vous fournissez. On a le local commercial. Le local commercial, eh bien, c'est là où vont être exposés les produits. Donc, c'est aussi un espace de travail, notamment pour ceux qui tiennent des ateliers, des artisans et autres. Des magasins de fleurs. Des magasins de fleurs également ou un magasin de vêtements. Et puis, on a les espaces de travail. Alors, on disait dans les transports. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange là quand on parle, quand on dit dans les transports. Ben oui, le chauffeur de bus, bon, il conduit son bus dans la journée donc il est à l'extérieur mais dans son bus. On a aussi le commercial qui lui, en fait, est beaucoup sur la route pour pouvoir aller voir ces différents prospects et différents clients, futurs clients en tous les cas. Et on a aussi l'hôtesse de l'air aussi qui travaille dans les avions. Et on a aussi l'hôtesse de l'air. Et puis, on a ceux qui travaillent en extérieur, par exemple, les paysagistes ou ceux qui travaillent au sein de l'urbanisme également. Le guide touristique, le jardinier. Le jardinier. Selon vous, est-ce que vous préférez plutôt être en extérieur pour ceux qui savent un petit peu où ils voudraient travailler plus tard ? Dites-nous si vous préférez travailler plutôt en intérieur, plutôt en extérieur. Partagez avec nous vos souhaits. On va faire un petit jeu pour terminer, Laura ? Absolument. Alors, let's go. Pour chaque métier, je vais vous présenter en fait différents métiers et vous allez devoir me répondre à savoir quel est son espace de travail et son outil. Donc, pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais vous donner un exemple. Donc, l'ingénieur forestier. Est-ce qu'il travaille plutôt en open space ou plutôt à l'intérieur ? En expérience. d'outil, est-ce qu'il est plutôt avec un casque plus un gilet ou il est plutôt avec une tronçonneuse ? Voilà. Donc, là, vous allez devoir soit me répondre 1 ou 2 ou A ou B en termes d'outil. Alors, pour vous aider, l'ingénieur forestier ou l'ingénieur forestière, son objectif, c'est qu'il travaille dans une forêt, il va faire pousser des arbres, il va protéger l'environnement, la faune et la flore, il va déterminer quels sont les arbres à abattre ? On va dire ça comme ça. Alors, l'ingénieur forestier, moi, je dirais, bon, déjà, première réponse, j'irais en extérieur, mais rien n'est moins sûr. Mais enfin, entre toute logique, je dirais quand même en extérieur. Oui, parce que les arbres, ça pousse à l'extérieur. C'est le mieux. Mais crois-moi, on découvre de tout. Et en termes d'outils, on est plutôt casque, on est plutôt gilet, tronçonneuse. Voilà. Quel est l'outil qu'utilise l'ingénieur forestier, Olivier ? C'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Alors là, voilà, à vos claviers, je ne vais pas trop leur dire parce que je suis curieuse quand même d'avoir les réponses des participants avant. Donc là, on commence à en avoir, oui, donc en extérieur, très bien. Et puis, casque, gilet, deux A. donc on a plutôt en extérieur avec casque et gilet. C'est bien ça, oui, deux A. Ah, on a quand même des réponses en deux B. Alors le B, pas vraiment, il y a le technicien forestier, c'est lui qui va couper les arbres. L'ingénieur, lui, va plutôt déterminer les arbres à faire grandir, à abattre. D'accord. Alors, prochaine réponse. Prochaine question, le commercial. Le commercial, lui, il est plutôt dans les transports, dans la salle de réunion. Il utilise plutôt son téléphone portable ou le tableau blanc ? Alors le commercial, c'est quelqu'un qui va bouger pas mal pour aller voir des clients, présenter les produits et espérer vendre. Alors moi, je dirais dans les transports, on l'a vu tout à l'heure, mais ensuite, le reste, j'ai un doute. J'ai un doute. Et toi, Olivier, toi tu dirais plutôt, ah, on commence à avoir des réponses, on a plutôt salle de réunion et téléphone portable où on a salle de réunion et tableau blanc et dans les transports avec téléphone portable. qui est la bonne réponse. On a du 1A dans les transports, téléphone portable. Et on a du 2B également, du 2B. Alors, c'est 1A, il y a une personne qui est sûre d'elle, c'est 1A. Oui, c'est 1A. Donc le commercial, il va beaucoup être dans les transports pour aller chez des clients et vendre des produits. Et au téléphone, parce que c'est pour prendre des rendez-vous, monsieur, madame, est-ce que je peux venir chez vous ? Donc le commercial, il est plutôt dans les transports, donc dans sa voiture parce qu'il se déplace, et il utilise énormément effectivement son téléphone portable pour être en contact permanent avec les clients. L'artisan bijoutier, est-ce qu'on est plutôt sur du télétravail local, commercial ? J'ai donné la réponse tout à l'heure. Plutôt un chalumeau, est-ce que l'artisan utilise plutôt le chalumeau ou le stylo ? Ah, j'hésite. Tu hésites avec quoi et quoi ? Peut-être avec un stylo. Peut-être un stylo. Parce qu'il dessine sur papier ce qu'il veut créer. D'accord. Ça peut être du télétravail aussi. Ah oui, il peut y avoir un atelier à la maison aussi, c'est possible. Alors, on commence à avoir des réponses. On a le local commercial et le chalumeau. Bravo, c'est bien ça. En majorité. Donc, pourquoi le local commercial ? Parce que c'est là qu'il va créer ce produit, il va mettre en vente aussi, il reçoit les clients, il va présenter ce produit et vendre. Le chalumeau, c'est un outil pour fondre la matière, du verre, pour créer les modèles. Et pourquoi ce ne serait pas du télétravail, parce que l'artisan peut très bien travailler de chez lui ? Effectivement, s'il a un local, un atelier à la maison, il serait en télétravail. Mais partons du principe que beaucoup d'artisans, ils ont quand même leur atelier dans la rue pour recevoir des clients. Donc, en fait, finalement, sur ce métier, ça peut être effectivement soit le local commercial avec le chalumeau et le chalumeau où il ne veut rien, les deux sont possibles et également, il peut travailler de chez lui si au sein d'une entreprise, eh bien, l'atelier de production se trouve directement chez lui. Et par ailleurs, ça fait une belle petite introduction pour un des prochains lives que vous allez pouvoir voir là tout au long de, durant la semaine où effectivement, eh bien, le local commercial, enfin, le local de production, c'est aussi la maison du dirigeant. Mais je n'en dis pas plus. Elle tease, Laura, elle tease. Le dernier. Alors, Olivier, le dernier. Chargé des ressources humaines. Donc, est-ce qu'il travaille dans un open space ou en télétravail ? Est-ce qu'il travaille avec un ordinateur ou un téléphone ? Ah, il est un peu compliqué, celui-là. tu ne te trouves pas ? Je dirais, je dirais, je dirais. Est-ce qu'il faut prendre en compte les conditions actuelles ou de manière générale ? On peut prendre les conditions actuelles, mais il y a de fortes chances que dans les prochaines années, ça devient… Ça devienne une norme ? Oui, je pense vraiment. Ça puisse devenir une norme. Alors, une norme, alors dans ces cas-là, ça penche plus vers le 2. Alors, on a des réponses, on a deux A. Alors, télétravail et ordinateur, on a open space et ordinateur, on a open space et téléphone également. Alors, pourquoi open space et téléphone ? On a open space et ordinateur. Alors, la bonne réponse, c'est… Open space, télétravail, donc il travaille dans un bureau avec ses collègues, mais on peut aussi travailler à la maison. Chargé de ressources humaines, c'est un métier beaucoup sur… PC, c'est un ordinateur. Donc, on peut être à la maison et aussi dans les bureaux. Ordinateur, comme je vous ai dit, il travaille beaucoup sur les PC et téléphone parce qu'il doit beaucoup appeler les salariés, les collègues pour connaître l'État, leur dossier, voilà. Alors, alors, le chargé des ressources humaines, ça dépend aussi dans lequel type d'organisation, dans quel type d'entreprise, fonction publique ou association dans lequel se trouve le chargé des ressources humaines, mais en règle générale, c'est souvent dans un bureau, je dirais, et puis également en termes de télétravail, bon là, les conditions font qu'effectivement, les chargés de ressources humaines travaillent directement de chez eux et plutôt en majorité devant un ordinateur. Mais le téléphone est aussi important pour pouvoir contacter les différents salariés et faire aussi le point de situation avec eux. Effectivement. Merci beaucoup, Laura. Donc, on reprend ce que je crois qu'il y a une toute petite question. Ah, d'accord. Le chargé des ressources humaines, donc, il travaille en open space et il peut être aussi au télétravail. Oui, les deux. Voilà. Et il a son ordinateur et également son téléphone. Donc, finalement, les deux outils sont nécessaires pour le charger des ressources humaines. Voilà. Donc, nous arrivons à notre fin. Est-ce qu'on pourrait synthétiser s'il y a trois éléments à mémoriser de cet atelier ? Olivier, ce serait ? Alors, retenez que il y a trois types d'organisations. La première, c'est entreprise. Deuxième, fonction publique. Troisième, association. Dedans, il y a différents métiers. La production, la direction, recherche et les développements, un petit de suite. Et dans n'importe quelle structure, entreprise, association, fonction publique, on trouve différents espaces de vie et de travail. Absolument. Donc, et qu'on peut travailler dans différents endroits et utiliser différents outils. Et effectivement, on peut récapituler juste les trois types d'organisations. Donc, on a les entreprises, fonction publique, l'association. et les associations. On regarde s'il y a des dernières questions et on va se quitter et il y aura après la pause à nouveau un beau live métier qui va nous être présenté et animé par Gwendoline que vous avez vu également ce matin et avec Alison qui se réjouit de revenir présenter ce live métier auprès de vous. Est-ce qu'il y a des dernières questions ? Eh bien, non. Eh bien, dans ce cas, on vous remercie. C'était un plaisir et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on reviendra dessus. Ce n'est pas perdu. On est ensemble tout le long de la semaine. À nouveau, je vous remercie et merci à tous. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada